bonjour et bienvenue dans notre émission je prends ma vie en main grâce à l'hypnose nous sommes ici avec David le François qui nous fait l'honneur d'être avec nous merci beaucoup David bonjour merci et bien merci à vous d'avoir ici David on va se tutoyer on vient de faire connaissance j'ai du mal avec le pouvoir alors c'est très très bien il n'y a pas une forme d'irrespect mais j'ai grandi dans des cultures on m'en tutoyait tout le temps et c'est difficile pour moi de me tutoyer alors c'est très bien donc David tu es hypnothérapeute psychologue coach stratégique également conférencier international directeur de l'institut des neurosciences à Paris spécialiste en neurosciences donc j'ai résumé la biographie tu as écrit plusieurs livres et nous allons parler aujourd'hui de l'effet neurologique hormonal éventuellement sur le cerveau par rapport à l'hypnose dans l'état hypnotique et donc l'utilisation des neurosciences dans la thérapie hypnotique dans le coaching également dans les différents domaines thérapeutiques tout ce que tu veux c'est ça donc alors voilà donc on va déjà aborder la question de face par rapport aux différentes activités que l'on demande au cerveau lorsque l'on va passer sous un mode hypnose et que l'on va mettre le conscient en mode avion et que l'on va réveiller et éveiller l'inconscient dans les différentes thérapies qui existent que ce soit pour l'anesthésie que ce soit pour la douleur que ce soit pour la concentration en soi ou la confiance en soi comment est-ce que le cerveau réagit par rapport à ces différentes thérapies et finalement suggestions par la parole que l'on va donner au cerveau en mode hypnose alors en fait en fait devant moi je vais regarder l'hypnose dans un contexte pour moi l'hypnose c'est un outil oui ok après quand on parle de thérapie on parle de forme d'approche du type métier coaching c'est un métier psychothérapeute c'est un métier psychologue c'est un métier psychiatre c'est un métier moi je par exemple je suis psychologue de formation après je fais ou pas de psychothérapie je n'en fais pas surtout une organisation qui est une organisation de coaching et après je suis à l'escu un doctorat en neurosciences pour chercher justement des outils de compréhension sur comment fonctionne le cerveau à l'intérieur de tout ça je me suis passionné naturellement par tout ce qui pouvait booster l'application c'est à dire que moi j'avais quand même une idée du coaching qui était une idée qui était emprunt de mon expérience moi j'ai coaché d'abord au milieu sportif de haut niveau dans le milieu du sport de haut niveau il n'y a pas de blabla et on ne parle pas pendant des heures tu as une compétition c'est dimanche la personne elle doit avoir une vision claire de ce qu'elle veut réaliser des apprentissages qui doivent être mobilisés au bon moment et des émotions qui sont bien gérées tout le reste c'est de la littérature dans le cas de cette recherche j'ai besoin d'accélérateur de processus l'un des accélérateurs de processus que j'utilise et que j'utilise encore aujourd'hui quand j'accompagne c'est l'hypnose donc d'avoir l'hypnose ça va avoir un effet de catalyseur de potentialité pourquoi parce que en fait il ya une chose qu'on va vouloir contourner en permanence quel que soit l'approche hypnotique ce qu'on appelle le facteur critique et le facteur critique c'est cette petite voie ce qu'on appelle techniquement le solidoque le colocataire c'est ça c'est le colocataire qu'on n'a pas envie de l'avoir en colocataire d'ailleurs quand même rien dirait plus souvent et c'est ça et lui là en fait il va être comme une sorte de filtre à toutes les actions qu'on va avoir à poser toutes les mobilisations de ressources qu'on veut mettre en place et le principe c'est de contourner c'est dire que l'information ne passe pas par lui qu'elle passe directement à l'inconscient parce que cette dimension là elle est conscience c'est à dire qu'on est bloqué par notre conscience et donc il faut absolument débloquer ce conscience là qui nous empêche d'avancer et le débloquer en fait c'est ce que voulait faire toutes les thérapies existantes mais très rapidement se sont du compte qu'on ne débloque pas quelque chose qui est installé et qui fonctionne aussi à travers une fonction qui est une fonction neurovégétative donc c'était une vue de l'esprit de dire on va le débloquer faut le comprendre voilà c'est comme ça il y a des mécanismes dans le cerveau qui sont des mécanismes fabuleux mais parfois tout comme un électricien va arriver et se dire ben voilà j'ai tout un tableau électrique j'ai des alimentations il y a des choses qui fonctionnent pas il faut chanter et chanter ça veut dire quoi c'est à dire je vais couper ici pour redistribuer l'énergie ailleurs pour que j'ai une meilleure alimentation pour que j'évite mon problème et en thérapie on continue donc la même chose et l'hypnose va vraiment nous une idée parce que c'est en tout cas l'un des moyens qui existe encore aujourd'hui qui est le plus facile à mettre en œuvre pour pouvoir contourner ce facteur critique c'est ça et donc si on va parler des mécanismes neurologiques ou même hormonaux donc de sécrétion de différentes hormones par le cerveau de manière naturelle le fait de savoir cela et savoir comment ça fonctionne peut-être qu'on peut en parler qu'est-ce que ça va changer en fait même si quelqu'un ne connaît pas le mécanisme interne mais il utilise la méthode est-ce qu'il va moins bien le faire ou pas qu'est-ce que ça change si l'on connaît le mécanisme il faudra aussi en parler de ce mécanisme alors il y a deux choses il y a deux choses quand on parle de connaissance des mécanismes de ce qui se passe chez nous eh ben curieusement il y a deux choses qui s'opèrent une qui peut être très limitante et une autre qui peut être très encourageante par exemple on s'est rendu compte que les personnes qui étaient des experts de la nutrition avaient du mal avec la nourriture alors que tu es censé être expert de la nutrition mais une fois encore il faut comprendre la logique de conscience une conscience tu as deux formes de conscience tu vas voir la conscience telle que Eric Berne la définissait par exemple la conscience c'est savoir ce qui se passe maintenant je suis conscient je te vois je dois appartenir mon attention sur la couleur de ta chemise sur ta parole le timbre de ta voix donc je vais aller sur des dimensions visuelles auditifs kinesthésiques olfactives le gestative tout ça là c'est la conscience on appelle la conscience perceptuelle et puis après tu as la conscience cognitive et la conscience cognitive c'est qu'est-ce que j'ai dans ma tête de quoi maintenant ma tête elle est remplie une personne qui fait un régime elle remplit sa tête de quoi la plupart du temps à cause de la frustration que le régime a généré elle remplit sa tête de nourriture si tu penses à la bouffe en permanence et c'est normal que tu en aies envie en permanence donc en fait tu as une conscience tu as alors que tu veux te séparer le plus de la nourriture tu as développé une conscience de la nourriture donc pour revenir à ta question c'est important parce que parfois quand je connais un processus il peut y avoir un côté très avantageux parce que c'est intellectuellement intéressant mais ça peut être aussi limitant parce que ça peut être limitant parce que est-ce que je vais par exemple me concentrer sur la procédure je dirais un exemple tout bête il y a un tas de personnes qui te disent moi je ne comprends pas rien et la plupart du temps pour 80% d'entre eux il y a juste un problème c'est qu'il veut être acteur et spectateur c'est à dire oui j'ai envie de recevoir ma séance hypnose mais en même temps j'ai envie de savoir comment il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il a dit qui va faire que mais à partir du moment où tu te sens sur le processus tu es plus concentré sur ton ressenti tu es plus accompagné et en fait tu as une double dynamique et c'est dynamique en fait elle t'empêche de rentrer dans les choses donc faut faire attention à ces processus parce que parfois c'est un avantage parfois c'est un handicap d'où l'intérêt justement d'avoir un processus comme hypnose qui va contourner le facteur conscient parfois par une action indirecte parfois par la métaphore par exemple tout à fait et donc on retombe sur ça par qu'est-ce que qu'est l'effet de la métaphore par exemple comment est ce que l'effet de la métaphore sur le cerveau alors alors en fait curieusement et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait on se fait des recherches sur l'hypnose alors il ya des différences de fonctionnement du cerveau sous hypnose donc il ya il ya une activité neuronale qui est très différente ça c'est indéniable maintenant le système cognitif il reste le même c'est à dire que en fait pour la plupart des personnes hypnose ça va être quelque chose quand tu pars d'hypnose quelqu'un il ya un côté un peu miracle il ya un côté un peu magique ouais c'est à dire que je vais est-ce qu'on peut arrêter de fumer en une séance tu peux commencer à avoir envie d'arrêter mais tu n'arrêteras pas voilà et c'est aussi important de remettre les choses en contexte mais mais ce qui est intéressant c'est que en fait l'hypnose faut rappeler que c'est un processus naturel qu'on est en état hypnotique toutes les 90 minutes et que si on n'avait pas ça pourquoi parce que toutes les 90 minutes on reçoit tellement d'informations de l'extérieur et de l'intérieur que notre cerveau il dit stop il faut que je fasse une pause donc quand l'information vient de l'extérieur exclusivement c'est 50 minutes quand c'est intérieur extérieur on peut manager ça on peut manager sa part et c'est 90 minutes donc toutes les 90 minutes notre cerveau est en pause et on part dans ce qu'on appelle une petite réperie éveillée ok c'est plus ou moins grand selon les besoins et selon un nombre d'informations qu'on a reçues mais par exemple la folie est une pathologie qui consiste à ne plus avoir ce filtre voilà un fou c'est quelqu'un qui tout à fait 30 minutes ne fait mais ne met pas son son cerveau au repos et du coup va avoir un acte d'information il va plus savoir quoi gérer et le battement d'elle d'une mouche va devenir l'exclusivité de sa journée parce que ça va le rendre dingue donc on a besoin de ça donc c'est un processus naturel hypnose faut juste qu'on le restimule et qu'on l'utilise à des fins qui sont des objectifs de notre client c'est tout absolument et donc dans cette approche hypnotique si par exemple on reprend le protocole de la douleur de l'anesthésie de la douleur comment est-ce que ça agit sur le cerveau alors en fait on part toujours d'un principe qui est simple c'est que le cerveau ne fait pas de la distinction entre une situation réelle et une situation inventée de toute pièce que ça soit réelle le cerveau il s'en fout pour lui c'est une information tu vis ça par exemple quand tu regardes un film tu es tranquillement installé dans ton canapé et puis au moins tu auras des émotions qui montent ou d'envie de vengeance ou d'action ou de pleurs et tu vis le truc en fait en vrai tu sais que tu es dans un environnement aseptisé tu es à côté de toi tu es dans un canapé qui est confortable peut-être ici en gain donc on est quand même dans un cadre privilégié tu vois et pourtant je ressentir tout ça parce qu'à un moment donné le réalisateur il était tellement bon qu'il a mis en place un système qui fait qu'on pense que c'est vrai que le cerveau il pense que c'est vrai et donc pour l'anesthésie moi j'ai participé à des anesthésies à un coeur ouvert c'est un on parle de grosse grosse anesthésie et et principe c'est exactement le même si le cerveau il fait pas distinction entre ce qui est réel ou pas à partir du moment où on a mis en place un protocole sur douleur leur protocole de la douleur c'est quand même souvent quelque chose qui est lié au froid parce que le froid est hyper anesthésion notamment sur les grosses grosses opérations mais le tout c'est d'amener notre cerveau à comprendre qu'il y a une que c'est vrai il faut qu'il pense que c'est vrai donc une fois encore il faut dégager le facteur critique et dire mais non pas du tout je suis pas sur une banquise je suis sur un lit donc si on a la technique pour contourner ce facteur critique à ce moment le cerveau lui il est dans son illusion on va prendre une pause musicale et on revient à tout de suite ça c'est beaucoup